bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congolaire télévision samedi 13 mai 2023 ce matin nous sommes avec messieurs c'est pinguo gdo combattant de l'idpc gdo bonjour ça va bonjour bonjour à tous les fidèles téléspectateurs vous allez bien oui on se porte très bien non tout va bien l'idpc je pense pas qu'il ya une mauvaise nouvelle jusqu'à présent tout à fait là vous voulez parler de clé des besoins je sais pas si vous faites allusion à que l'idpc on n'a vaut qu'ils ne voient pas qu'ils ne savent pas l'idpc de piscine qui dit à y a pas l'idpc kabouya kabouna tchimala qui basa tout ça non super j'ai des idpc c'est que moi j'ai pas de nous oui s'il ya d'autres idpc j'ai pas j'ai pas ces nouvelles c'est ça ah oui bon c'est pas l'idpc c'est parti national et les partout partout au monde d'ailleurs oui les sièges c'est les limites et évidemment vous avez quitté les pouvoirs vous êtes sous pression oui après l'opposition qui ne lâche pas après les mandats c'est notre mandat qui est en train de venir c'est tout à fait il ya eu dernièrement un sondage vous l'avez suivi j'ai vu à l'opposition bon manipuler ou pas je voulais qu'ils nous donnent leur sondage s'ils aussi peuvent manipuler sondage je ne suis pas au courant de ce sondage là d'ailleurs katoumbi c'est il est non partagé aux élections bon c'est pas moi qui était à la semi c'était toujours corne et tout ce que vous connaissez qui avait rejeté sa candidature je vois pas aujourd'hui qu'est ce qui a changé c'est quoi l'ébila chanfou s'il n'est pas sécurité l'ébila est ce que ça va de beaux côtés je 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 remercie la notre appareil sécuritaire parce que déjà baigne au respire avant qu'on est qu'on a fini sa veille bouna oui 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 il ya encore il ya il ya des poches il ya encore des poches de résistance ça c'est vrai mais quand même c'est ça évolue déjà du côté béni qui était avant-hier disons une boucherie mais au moins au sac et ça évolue très bien moi je m'en pervient de là il est ici je lui ai posé autant de questions et lui il fait les chats bien il dit qu'il a repris et peu de ses chats mais à dix côtés il tour et avec l'affaire diane 23 c'est ce qui nous reste à faire je pense que vous êtes au courant déjà des démarches sur les prêts sécurité non ça ça on ne reviendra pas sur cet aspect des choses parce que ça c'est déjà j'ai été c'est déjà rejeté tout ce qu'on attend ce qu'il ya une force qui est en train de nous venir pour mettre à côté la l'agression rwandaise et tout 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 je pense que la paix va revenir je pense que c'est tous les congolais qui sont au courant quand même des démarches et que le gouvernement est en train de faire pour nous ramener cette paix donc de ce côté là je pense que on n'a pas beaucoup à s'inquiéter on est tellement kofia déjà l'espoir est là avec l'échec on a compris que non il fallait une autre force qui peut vite amener le peuple à à une paix à une sécurité c'est un besoin permanent c'est un besoin dont le peuple veut voir la prontitude du côté gouvernement et donc où il est l'important ce qui est une force qui est déjà qui est prête c'est pas autant qu'il faut amener plusieurs pays mais s'il ya même un seul pays ou des pays qui sont prêts pour parce que c'est pas cette force qui viendra amener la paix c'est une force qui vient donner à un coup de main à notre force qui est déjà présente qui est déjà à notre armée qui est déjà réformée à notre armée qui est déjà équipée et donc nous savons que avec même une autre force supplémentaire ça va marcher il ya l'angola qui est déjà et qui dit rester qui va rester bien sûr dans la médiation de cette crise dans ces conflits et pourtant vous a vous contient beaucoup à l'angola monsieur bon ne comptez pas bon on n'a jamais compté beaucoup à l'angola on a toujours demandé à leur soutien évidemment et si vous essaie de devoir dans les chefs de la population avec l'histoire à il voulait que l'angola soit là mais si l'angola n'est pas vraiment après nous avons une force et si laquelle nous nous comptons c'est notre force et l'effort dc alors si l'angola va rester dans la médiation tamier c'est une autre aussi brache de la quête de la solution donc s'il veut jouer si le côté de dépasser de la quête de la paix par une voie pacifique alors tamier mais la force qu'on voulait avoir pour le moment et c'est ça d'ailleurs qui a été conveni d'aller dans les sommets de si je sais pas c'était au botswana c'était à une force et qui 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 vient avec une voie de contraintes et zo pour pour frapper quoi c'est cette force dont on a besoin aujourd'hui elle est là côté les côtés médiation nous avons été nous avons pris du tas de ce côté-là et ce qui nous reste est ce qu'il fallait maintenant la seule est hostilité je pense que on a déjà on est déjà dans cette voie là donc les côtés médiation c'est ce côté déjà révolu bien sûr que ça doit toujours revenir c'est une culture pour la quête de la paix et si la sadek sera là qu'elle deviendra l'OAC bon l'OAC je pense que il a déjà elle a déjà un préavis un préavis de trois mois non le mandat n'est pas à court le mandat pour les mais oui c'est ce que j'appelle préavis les trois mois et après ces trois mois ils doivent se retirer ça c'est c'est déjà c'est déjà dit c'est déjà accepté nous attendons qu'ils fassent ils sont en train de faire leur valise quoi avant qu'il ne faut pas dire qu'ils sont en train de faire leur valise mesdames et messieurs vous nous suivez si congolive télévision nous sommes les samedi 13 mai 2023 nous sommes avec ce des combattants des délais des pèses parti présidentiel et aux autres présidents pour nom de présidence demain quand même un membre et parti présidentiel a souffert de ça suffit de ça parce que c'est au prix du sacrifice qu'on est arrivé et donc tout à fait l'important c'est pas que pourquoi vous faites tout comme vous voulez on ne fait pas tout comme on veut parce que nous nous avons condamné qu'on faisait comme on veut c'est la question qui nous concerne nous c'est beaucoup plus la sécurité alors j'ai dit on a suivi le président chisekedi qui a dénoncé en tout cas plusieurs erreurs de l'eac congo l'a suivi mais quand même il ya les les secrétaires de l'eac qui a aussi réagi franchement qui a qualifié le président chisekedi d'inventaire comment on trouve cela parce qu'il faut il faut rappeler que tu sais qu'il dit vraiment il a été au fort aussi vraiment ses propos qui ont été salués par des milliers de congolais mais l'eac ne lâche pas aussi et à taper sur la table non tout en répondent au président de la république bon ce qu'il doit savoir ce que si la force de l'eac est là c'est parce que au moins la république démocratique du congo a valisé leur arrivée et si pas ça alors il ne devait pas venir ils sont venus pour une mission qui est bien claire dans les mandats de venir compatre le m23 et au delà de ce que le président a dit lui il a dit mais nous nous sommes en train de le vivre dans des émissions que nous avons réalisé ici ensemble nous avons décrié cette cohabitation dont le président fait à l'isou je vous avais dit ici que c'est malheureux de constater que le m23 elle est la force de l'eac il faut des barbecues à simple il joue des matchs il faut des fêtes des week-ends ça c'était les constats du côté de la population surtout nous qui vivons ici on décria cette situation parfois on disait que ce sont des réseaux sociaux et ça c'est pas c'est pas comporté n'a pas donné confiance à la population ni au gouvernement congolais c'est une honte pour cette organisation et je pense que c'est ça ça décrédibilise même l'organisation de l'eac cette organisation sous-régionale prochainement pour la même cause dans d'autres pays je pense pas qu'ils ont inspiré confiance c'est aussi pour ça que les secrétaires parce que leur coup a été dévoilé ils ont été mis à nu dans leur stratégie on a compris que non d'ailleurs avec le sommet du burundi qui dont il y avait et communiqué qui voulait reconnaître les zones tambour et tout ça moi j'avais attendu les les ministres des affaires extérieures l'outundou là qui avait condamné les secrétaires générales de l'eac il avait déjà qu'il avait compris que non ils sont en train de jouer les jeux du m23 ils sont en train de conjuguer avec le m23 ils voulaient imposer le congo une carte alors ils ne voulaient pas s'adapter à la position que prenait la république démocratique du congo nous avons vécu ça vraiment le peuple n'a voulu plus c'est parce que au moins le peuple comprend qu'il y a un gouvernement qui est entré de répondre à ses attentes car il décrit une situation évidemment les gouvernements aussi s'inscrit disons après avoir donné des prêves présenté des prêves il s'inscrit dans la ligne que que le peuple voulait dans laquelle le peuple est entré de s'orienter évidemment le peuple ne voulait plus de l'eac parce que toute cette souffrance l'eac est là on voulait on devait déjà à finir avec le m23 mais nous comprenons que l'objectif de l'eac c'est de vouloir à contraindre les gouvernements congolais à négocier à donner de l'espace encore dans la politique le m23 pour vous avec l'eac pouvait avoir encore de l'espace dans la politique congolaise c'est ça l'objectif de kagame pour qu'ils aient des informations pour qu'ils aient la même mise sur le congo pour que alors ils aient des voies pour continuer leur sale besogne leurs activités des pillages et tout ça il pouvait passer quand même par certaines autorités après avoir eu des places des importants dans le gouvernement donc c'est ce que le gouvernement voulait éviter l'eac est en train de jouer ce jeu là nous pensons qu'ils n'ont pas le pouvoir de refuser de quitter nos territoires ils doivent obtempérer disons disons à la décision de notre gouvernement qui a passé que non ils doivent déjà finir leur mandat ne doit plus être renouvelé ils doivent ils doivent ils doivent rentrer chez eux c'est c'est clair c'est 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 notre état c'est c'est une décision qui est souveraine ça doit être respecté partout par le monde entier et disons partout les organisations régionales sur régionales et au niveau disons internationales parce que l'aspect de la souveraineté c'est 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 un aspect capital qu'il faut respecter vous avez suivi les médias bon nous avons vu les sites l'achat des avions oui les congo il n'y a pas que l'indonésie évidemment nous avons encore appris mais avant ça nous avons vu les ministres de la défense les ministres sur takabanda qui était aussi à russi il y a des contrats chinois aussi dans ces sas là aujourd'hui nous avons vu les ministres de la défense avance aujourd'hui j'ai pierre benba en indonésie tout ça c'est pour chercher à rendre notre armée plus puissante je disais toujours que les congo c'est un pays qui a une vocation de devenir une puissance sinon c'est à part ça c'est c'est elle il doit il va disparaître parce que tous ces neuf pays qui nous entoure sont des pays vous savez dans le comportement des états les états sont les mêmes donc nous pensons que nous avons neuf pays et nous avons neuf agresseurs comme tous ces gens là nous pouvons les transformer en amies si on est fort car il veut savoir que c'est un pays qui 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 a déjà une puissance parce qu'aujourd'hui la puissance est évaluée à terme d'obtation d'armes tellement sophistiquées donc si aujourd'hui nous on nous voulons avoir des 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 armes tellement sophistiquées des armes de la dernière génération c'est parce que nous voulons persuader tous ses voisins et le monde entier pour qu'ils nous respectent et que on commence à décider c'est notre pays pas comme avant est ce que c'est tourner vers l'indonésie c'est pas pourquoi l'indonésie qui est la france ou les états unis bon non nous c'est c'est le choix même de peut-être du gouvernement les ministres la défense si l'offre nous ont est tellement favorable à l'indonésie je vois pas il n'y a pas qu'est la france il n'y a pas ni multipolaire donc c'est pas à l'époque où on savait que quand vous tournez vers les états unis et vers la france c'est mais c'est cela vous devenez une puissance et vous avez tout ce qui est beau pour garantir la paix la sécurité aujourd'hui c'est il faut se tourner il faut voir d'autres pôles de puissance qui qui sont en train d'émerger aujourd'hui des spécialisés des spécialités aujourd'hui on peut se tourner vers la corée qui qui a des spécialités on peut se tourner vers la turquie qui a aujourd'hui des spécialités des drones que même les français n'ont pas que même les américains n'ont pas aujourd'hui on se tourne vers la russie avec l'air de armes avec leurs avions de chasse qui 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 sont vraiment à unique voyez donc quand on veut construire l'armée on essaie des joueurs des spécialités c'est que l'indonésie a une spécialité peut-être que les autres n'ont pas c'est ça c'est la peau pour cela oui on espère parce que ce n'est pas effet d'hasard c'est pas effet d'hasard c'est d'ailleurs c'est disons c'est un message pour tous les pays du monde tous ces pays là qui nous agressent c'est un message je pense que c'est pas c'est pas pour rien qu'on a choisi l'indonésie ce qui nous agressent ce qui veulent nous combattre et savent déjà pourquoi et comment la raison qui a fait qu'on se tourne vers le londonésie on va finir par la politique à kinshasa on a vu les leaders de l'opposition notamment à tourner des professeurs madidi ils ont vraiment reporté leur manifestation qui était à l'ancien prévu pour aujourd'hui à kinshasa qu'ils aient déjà l'agitation que l'agitation même pour nous la manifestation c'est sénat c'est dans ça et connaissance que ça signifie nous connaissons ce que ça coûte nous l'avons fait nous l'avons fait mais je voulais que cette opposition puisse exister personnellement je me dis une fois au pouvoir je sais que s'il n'y a pas des gardes fous au paix des railles et moi je voulais que cette opposition existe pour qu'il y ait des gardes fous qui peuvent encore rappeler à l'ordre et moi je suis d'accord que cette opposition manifeste parce que c'est comme ça je suis andré d'y aller c'est comme ça c'est comme ça que la démocratie respire voyez et donc nous serons bien cotés sur ce point là mais malheureusement il n'y a pas une opposition qui qui fait peur par rapport à votre question parce que la question aujourd'hui de la manifestation qui était prévue j'espère c'était aujourd'hui à je passe qui était préparé aujourd'hui ce qui est vrai ils ont compris ils ont pris leur thermomètre ils ont compris que l'état sur la n'était pas n'était pas bonne et que ça pouvait encore les décrédibiliser il fallait encore remobiliser c'est normal je ne le condamne pas si vous trouvez c'est la politique parce que une fois faire cette manifestation et que si ça pouvait échouer alors ça serait la fait de cette opposition mais malheureusement ce sont déjà qui ne connaissent pas l'opposition sont déjà qui cherche à manipuler seulement il n'y a pas il n'évoque pas de vrais réseaux pour appeler les gens à manifester pour que les gens les comprennent les écoutent les accompagnent c'est ça le problème ce sont des réseaux personnels des réseaux politiques pour pour l'intérêt de cette plate forme qui n'est pas même cohérente avec leur diversité je ne vois pas comment ça ça va évoluer c'est déjà le rapport de cette manifestation c'est déjà un avest d'échec moi je voulais qu'ils tiennent qu'ils tiennent et qu'ils manifestent qu'on essaie on peut aussi nous comporter on peut se comporter par rapport à à l'air aux activités qui vont mener mais c'est une opposition qui n'a pas fini au Syrie c'est une opposition qui n'a pas fini au Syrie c'est une opposition qui n'a pas fini au Syrie parce qu'on revient sur cette catastrophe où les bilans ne cessent de s'abordir des recherches qui se poursuivent vraiment c'était vraiment consternant pour le peuple congolais catastrophe qui était naturelle qu'on ne savait pas arrêter on ne sait pas à qui condamner j'espère s'il faut condamner Dieu alors on ne condamne pas Dieu je pense que ça nous est arrivé c'est arrivé c'est 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 naturel c'est naturel on ne sait pas c'est là où je dis on ne sait pas qui condamner C'est évitable selon plusieurs sources non non parce qu'on avait déjà longtemps alerté par rapport à cela Toutes les catastrophes je pense qu'on dit qu'on peut les éviter mais des fois ça nous surprend ça nous surprend ça vient ça nous ça nous ça nous rend triste ça nous cautionne de si et donc nous n'avons pas de choix sauf que nous sommes en train de regretter je pense que c'est après les catastrophes qu'on peut Merci j'ai des remercie d'avoir été là on s'est fixé rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye Merci Merci